Tu vas rester là pour vrai? Où est-tu mon gars? Ça m'énage! Non, j'aime pas ça! Je fais mes vlogs tout ça d'habitude, y'a pas un titoun dans le coin! Non, non, ça m'éprime! Voyons, mais tu fais même pas! Ça m'énage! Veux-tu aller en haut? Ça va pas prendre 10 minutes, j'ai fini après! J'suis pas hâte de dire une phrase sans rire parce que t'es là! Tout le monde va penser que je vais mettre un joint à votre tournée! Non, le premier! Ça va prendre 10 minutes! Ouais, mais l'anestie continue comme ça! L'anestie! Ouais, mais l'anestie continue comme ça! Il pioche plus tout! Il est pas content! J'ai remarqué qu'au Québec, l'humour est après à disparaître pis que trois quarts des gens sont rendus susceptibles à ce fuck! Alors cette semaine, on détruit la susceptibilité pis on redonne place à l'humour dans nos vies! En 2012, si tu fais moindrement une mini-joke, ok? Pis tu vas te faire garder croche, les gens vont te bouder, pis tu risques de te faire traiter d'être oui non inimaginable pour un motherfucking gag! J'ai fait une vidéo récemment sur les boys band pis j'ai pris One Direction comme exemple! J'ai pris la peine en plus d'écrir partout, ok? Dans la vidéo, dans la description, pis même dans les fucking commentaires que j'avais sweet fuck out contre eux! Les gars là, ils ne sont pas mauvais! C'était de l'humour! J'ai reçu des commentaires de mères de petites fées enragées, juste parce que j'ai dit que ces gars là, leur coupe de cheveux, ben ça leur donnait des ailes de chien! Ça c'est comme un statut que j'ai fait récemment sur Facebook, qui voulait dire que les SPM c'est de la bullshit, ok? Qu'en gros, que le trois quarts des filles utilisaient cette raison là pour avoir le droit d'être en tabarnak pis pour chioler pour rien! Je sais que certaines demoiselles ont réellement un problème avec ça, que ça peut vraiment créer un débalancement hormonal, criche pas et pince non plus là! Mais là, présentement, il y a une centaine de filles menstruées en avant de chez nous, qui sont en tabarnak bérette contre moi, qui attendent juste que je sorte pour me fucking lapider! Le pire là, c'est que vous allez croire ce que je viens de dire là! J'ai peur, j'ai peur de sortir de chez nous moi là pis de me faire sniper! Oui, parce qu'en échange de jokes qui, à la base, est supposé faire rire les autres, ben tu reçois des menaces de mort à cette heure! Ok avec le shit, ok? Les douchebags veulent ma mort, ok? J'ai la moitié de la population contre moi! C'est malade la fin! En regardant mes vidéos, je viens d'apprendre que j'ai réellement des couilles plus grosses que le mot Everest! Que je hate One Direction as fuck, ok? Pis que je me suis fait dévierger par la statue de la liberté! J'ai mal moi là, ok? Je souffre présentement! Tu vas faire une blague banale, esti, sur un groupe de musique quelconque, pas parce que tu les détestes là! Non non! Juste pour faire rire pis ils vont te cracher dans la face! Mais la grosse morale à la fin, tu sais que celle qui dit que ces gars-là, y'a rien de plus que les dudes que tu croises dans la rue, ben ils vont s'en cagg dessus! Ça là, c'est un peu comme le monde qui me disent Ouin! Si pas, on l'a fait de donner du love-whiter, mais toi tu hate One Direction! Pis en plus tes premières vidéos t'insultais tellement tout le monde là! C'était... de... l'humour! Je n'étais pas nécessairement d'accord avec mes propos, ok? C'est du vlogging! Un fucking personnage! Je n'ai pas réellement vu mon papa se crosser devant Chatroulette! Je veux dire, il connait même pas ça Chatroulette! À force de vouloir paraître parfait, on est à près de détruire l'humour! Bah je m'excuse, mais les jokes de bébé mort, c'est drôle en tabarnaque! Pourtant, j'suis même pas capable de tuer une araignée sans avoir des esties de remords! Mais non! Bien arrêter les jokes de bébé mort, ça doit être une calice de folle! Denis dit pas un bébé, elle va le tuer! On prend tout, on plie de la lettre, ok? Au premier degré! Tu ne peux plus faire un fucking gag sans recevoir une boxe de merde dans ton Facebook! À force de prendre tout au sérieux, vous êtes à près du ride Québec en une grosse joke qui n'aboutit pas, qui s'éternise, pis qu'à la fin, il n'y aura même pas de punch ni de rire! Il va juste rester des sourires à l'envers de gens susceptibles, pis des larmes de regret! Sur ce, vous êtes actuellement 53 000 sur ma fanpage Facebook, pis ça, ben c'est grisement pas une joke! Ok! Ok! Ok!